Bonjour la famille, moi c'est Maman Afrika, votre Aïcha Kouni. Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Que va-t-il se passer ? A moins de 24 heures de son arrivée triomphale en Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire ne cesse de recevoir de très mauvaises nouvelles après le président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, confronté à nouveau par le PPSI. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer dur et n'avant entre le RSTP et le PPSI ? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Je voulais venir ici sur la toile faire une précision. Je viens de faire un... Dans le plus grand souci de renforcer la coalition sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présence d'Ivoire, a déclaré M. Alassane Ouattara dans un discours prononcé. A l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du beau pays, le chef de l'État a également annoncé avoir demandé qu'il soit procédé au déjeuner de ses comptes banquiers et au paiement et ses aéris du renteux viajé. Il avait également signé un décret pour la libération de deux des plus proches collaborateurs et associés du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a été grâssé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son essence, M. Alassane Ouattara, l'ancien chef de la marine, Varba Foussiniou et l'ancien commandant d'une unité, d'une unité clé de la gendarmerie, Jean-Noël Abbey, tous les deux condamnés pour leur rôle dans les troubles post-électoraux. Que va-t-il se passer dorénavant avec les tensions sociopolitiques qui ne cessent de monter entre la Côte d'Ivoire et le Mali ? Le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale en abrégé ses pays pour des crimes de gays présumés commis pendant le conflit civil de 2011 qui a éclaté après son refus de reconnaître la victoire du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles un an plus tôt. Mais en 2018, un tribunal ivoirien a condamné M. Gbagbo avant d'un emprisonnement fait par Koutumas pour le grand pilage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé des CAO. Mais le président Laurent Gbagbo est sorti vainqueur de la Cour pénale internationale en abrégé ses pays. La grande grâce présidentielle du président Alassane Ouattara rembère le président du PPSI. M. Laurent Gbagbo, cette grâce présidentielle est arrivée peu après une grande rencontre du 14 juillet 2022 entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo et notre ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Konambedi. Tous les deux opposants au RHTP, tous les deux ont été invités à participer dimanche à la célébration de la fête de l'indépendance à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, mais le président Laurent Gbagbo, abrigué par son absence à Yamoussoukro. « Et il a osé. Moi, j'admire des gens comme ça, qui préfèrent dire haut ce que certains pensent bas. » « Et il a osé. Moi, j'admire des gens comme ça, qui préfèrent dire haut ce que certains pensent bas. » « Et il a osé. Moi, j'admire des gens comme ça, qui préfèrent dire haut ce que certains pensent bas. »